Ce lundi 8 novembre 2021, une des plus grosses grèves du Loiret a été annoncée. Une grève des conducteurs et des conductrices de cars qui en ont ras-le-bol, qu'ils veulent l'augmentation de leur salaire pour la plupart, et pour d'autres, des meilleures conditions de travail. JJC Radio était sur place, voilà comment ça s'est passé. La loi du Tendis-Vicor en France, c'est pas au patronat de faire la loi, la vraie démocratie ! Elle est ici ! C'est pas au patronat ! Faire la loi ! Et la vraie démocratie ! Elle est ici ! Tout votre corps en fait est meurtri par des conditions de travail, non seulement qui s'améliorent pas, mais qui se dégradent. Et l'employeur, qu'est-ce qu'il fait derrière tout ça ? Il vous dit oui oui, on va en parler, on va organiser des réunions, on va créer un comité de pilotage, et ça, ça dure depuis des années et des années. Il vous mène en bateau, donc ça suffit, ça suffit les faux-semblants, ça suffit de se tuer au travail pour des clopinettes, parce que non seulement ça flingue votre santé, mais en plus vous gagnez des clopinettes. Et ça, c'est pas normal en France au XXIe siècle, de se détruire la vie au travail pour gagner des clopinettes, pendant que les actionnaires s'engraissent et s'enrichissent. Je dis bien. Le poteau est capitonné ! Voilà. Augmentez les salaires ! Augmentez les salaires ! Nous avons pu voir également défini lors de ce mouvement de grève, des banderoles brandissant des messages très importants pour les conductrices et les conducteurs de cars et de bus d'Orléans Métropole, mais également les conducteurs et conductrices de cars du Loiret. Ne l'oublions pas, il y a aussi une grève qui est engagée du côté de L'Eure-et-Loire et du Cher pour Rémi. Le réseau de mobilité interroben de la région Centre-Val-de-Nour. Qui sème le chômage ? Et la précarité ! Assez ! Assez ! De cette société ! Qui sème le chômage ? Et la précarité ! Assez ! Assez ! De cette société ! Qui sème le chômage ? Et la précarité ! Assez ! Assez ! Assez de cette société ! Qui sème le chômage ? Et la précarité ! Assez ! Assez ! Assez de cette société ! Résistance 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 ! Résistance, résistance, résistance Assez, assez, de ces anxiétés Qui savent le chômage et la précarité Assez, assez, de ces anxiétés Qui savent le chômage et la précarité Le droit à vous tous et tous Public, privé, même combat, la loi du MNF Cela a été l'occasion pour Eladji Simaka De s'exprimer, déléguée syndicale CGT Transdev Loiré Pour être là avec nous pour nos revendications essentielles Nous nous mobilisons à partir de ce 8 novembre 2021 Pour des augmentations générales des salaires Et des bonnes conditions de travail Nous tenons à rappeler à nos directions respectives Mais aussi à l'ensemble des salariés présents Que nous restons sur un échec Lors des dernières ENAO Que la CGT n'a pas signé L'accord proposé par la direction Aujourd'hui marque le début d'un mouvement de grève sans précédent A l'appel de la CGT CFDT Forces ouvrières CFTC Et sud Que l'on lisse Solidaires Rappelons à la direction Transdev Loiré Et à tous nos directions respectives Que notre colère a été mise de côté pour faire face à la crise sanitaire Que nous a touché de plein fouet Sans connaître l'issue et les conséquences Pour rappel au début de cette crise sanitaire Nous les conducteurs On travaillait sans masque Sans gel hydraulique On a fait face Pour Amérique Les soignants Les postologues Gratuitement On a fait ça nous Notre entreprise Qualifiée à la survie de la nation Je vous rappelle c'était l'appel du président Macron Nos responsables Nous ont compté à travailler dans des conditions humaines très compliquées Mais cela ne nous a pas empêché de maintenir d'excellents résultats Nous vous avez eu des compensations Mais ce n'est pas un salaire Il faut le rappeler Nous salariés qui ont répondu présents à la paix de la nation Pour faire face à cette pandémie N'ont pas eu la fameuse prime Macron Nous on n'en a pas eu On n'a pas eu la fameuse prime Macron Que la direction transseuse se situe à la place des heures de désinfectation des cas Qu'on avait fait On avait désinfecté les cas nous-mêmes Et pour nous payer Il a fallu des mois de lutte Pour nous payer les heures travaillées Qu'ils voulaient 5 mois de lutte Ils voulaient substituer à des primes Et les mécaniciens Qui ont été là Désinfectés les cas Pendant des heures, des heures de plus Qu'est-ce qu'ils leur ont dit ? Vous allez avoir des heures de compensation En fait on les a offert des repos obligés Pour les télépayés On les était dressés à la maison Vous comprenez par là Tout ce que nous avons gagné C'était la fatigue Et contaminé nos familles Oui on a contaminé nos familles avec cette crise sanitaire Nous les conducteurs, les mécaniciens, les salariés Ceux qui sont dans les bureaux, les agents maîtrisent On a contaminé nos familles Parce qu'on a transporté tout le monde Et on a contaminé nos familles Qui n'ont rien à voir dans cette histoire Plus tard, il y a des salariés chez nous Qui allaient faire une formation Je ne vais pas citer le nom de ce groupe Ils ont chopé la Covid là-bas Pour l'amener chez eux La CGT rappelle à la direction Translef Loiret Et à la direction de RAT Blèves Des cartes du Noir, Keolis Que l'intéressement et la paie des désinfections N'ont jamais été un salaire Le prime cité en premier Reste une prime flexible Soumise à Aléa particulier Donc à cause de ça Aujourd'hui nous nous demandons Une augmentation réelle des salaires La première année que Même pour l'échec cadot Ça fait des années que la direction n'a pas voulu participer Soit disant Comme ils nous ont payé la désinfection des cas Bah ils soutiennent à des primes Et moi je ne suis pas d'accord Et non pour nous Ouais, c'est bien Donc ceci veut dire que les N.A.O. c'était zéro Mais attends Ce qui est marrant Dans le même temps Les parts variables Des réunions des catégories 4 Les agents de maîtrise Évoluent sans problème Ça augmente sans problème pour eux D'accord ? Des plus D'énormes dividendes Qui ne cessent d'augmenter D'année en année Ce que disait tout à l'heure Notre camarade Pascal Sont généreusement distribué aux actionnaires Du coup Il est vrai que nos dirigeants font partie de ces casques Ah oui Ils font partie de ces casques Et quand il y a pour eux Il y en a aussi pour eux Mais jamais pour nous les salariés Nous Les agents de maîtrise Nous les assureurs Nous les conducteurs Nous les mécaniciens On est conducteurs en même temps receveux Il ne faut pas l'oublier Vous êtes pauvres à tout faire Mais le salaire s'affiche Jamais, jamais Avec toutes les responsabilités que vous avez Et les responsabilités On les foutue Chaque fois Vous vous rendez compte Que vous êtes le premier responsable Allez accrocher un cas Laissez un gamin sur la rue Le premier responsable C'est vous C'est vous Et les sanctions C'est vous qui les endosser On n'est pas d'accord avec ça Il faut que ça cesse maintenant Pour nous syndicats CGT CGT Force Ouvrières CFTC Je pense qu'on est là pour la même cause Donc personne n'accepte A leur parti d'éclementation Vu la situation exceptionnelle actuelle Pour le moins paradoxe Crise sanitaire Mais très bon résultat économique Chez Transet Bloiré Sinon vous n'allez pas avoir eu des primes Vous avez eu l'intéressement Parce que le résultat était bon Et même vous avez eu combien Entre 100 et 200 euros Est-ce que vous savez les cadres Combien ils ont touché J'ose même pas vous le dire Vous allez tomber ici par terre Vous allez tomber par terre Les économies qu'on nous demande De faire sur le carburant Qu'est-ce que les partages A la fin de l'année Il faut se poser les bonnes questions Nous restons aujourd'hui Une véritable augmentation De salaire Pas question d'accepter Les réponses habituelles Vous savez c'est quoi Les réponses habituelles Nous ne savons pas Où nous allons Donc il faut patienter Il y a la crise qui est là C'est pas fini Oui c'est la guerre Comme avait dit le président Macron Mais qui fait face à la guerre C'est vous les salariés Qui fait face à cette guerre Face à cette pandémie Et aujourd'hui il faut que ça cesse Nous salariés C'est nous qui présidons Ces bichettes que vous voyez Qui sont en train de se partager Entre les actionnaires Quand j'entends le transer Dans le PACA Ils s'investissent maintenant Pour la SNCF L'argent ça vient d'où ? Les économies qu'ils ont fait sur vos dos C'est ça qu'on dit Le topique social Ils sont en train de vous le faire Comme il le faut Et je ne voulais pas Les bras croisés Puisque jamais la CGC Est revendique Des bonnes conditions de travail Au respect de notre vie Privée et professionnelle Ils oublient qu'on a une vie privée Et vie professionnelle Ils les oublient Nous tous ici On est des pères de famille Des mères de famille On a des responsabilités On a une famille qui nous attend Qui n'ont besoin de nous De nous voir les week-ends De passer désagréablement avec nous On ne peut plus amener Les enfants en vacances On ne peut plus aller au Mère Macdo On ne peut plus majorer ça Pourquoi ? Parce qu'on a des salaires au rabais C'est ça la vérité Bravo ! Et là vous avez vu Je n'ai même pas besoin de vous le dire Avec l'inflation qui est là On a même l'impression Que le salaire ça baisse Parce que Tout augmente dans ce pays Votre gaz, énergie Ça va augmenter L'électricité Ça va augmenter Et bientôt vous les conducteur Vous allez augmenter Les tickets dans les car Vous allez bientôt les augmenter Et vos salaires Vous voulez que ça reste comme ça Ça va être augmenté ? Non ! Personne n'est d'accord Là on est d'accord N'oubliez pas Ça c'est un message Que j'envoie au conseil régional Nous qui sommes là présents On est des citoyens À part entier On est des citoyens On a nos cartes électeurs On a le droit de voter Comme c'est un doigt Donc on a le droit de voter Il ne faut pas qu'ils oublient ça Merci les camarades Merci à vous tous Bravo ! Bravo ! Il y a d'autres camarades Qui veulent bien Prendre la parole Ils sont les bienvenus Ça a été aussi l'occasion Pour Valérie Margueron La nouvelle déléguée syndicale CGT-Cardunois-RAT-Pédèves De prendre le micro Et de s'exprimer Devant ses collègues de travail Depuis peu de temps Un mois, un mois et demi Ce que ma direction a pensé Je pense Elle m'a prise de haut au départ J'ai emmené ma nomination Le jour où j'ai emmené L'alarme sociale Ça a été très très mal pris C'est un choc pour eux Ils ont cru en fait Que la passation Allait se faire Et qu'on allait tout reprendre à zéro Mais non J'ai pris le relais Que Fatih Que tout le monde connait M'a donné Et je compte aller jusqu'au bout Avec mes connexions Avec les vôtres Avec les siennes Avec les nôtres Elle sera toujours là Avec nous de toute façon Mais voilà C'est un relais C'est pas une remise à zéro On va se battre Pour nos salaires Comme a dit Et l'algie Il y a 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 Il faut arrêter De nous prendre Pour des imbéciles Les NAO Il ne faut pas oublier Que le N veut dire Négociation Or chez nous Il n'y a pas de négociation Il y a une question On demande une augmentation De salaire Ça va être Non Une prime d'assilité Non Aucun débat Rien Il serait temps Que notre directeur Prenne conscience Ce n'est pas que la RATP Qui est au-dessus de lui Il y a aussi les salariés Qui sont là Et qui les font vivre Donc il y a la marque Il faut que ça bouge Et j'espère qu'aujourd'hui On a eu la démonstration Chez les Carbinois RATP DEL On a eu des nombres À faire rêve C'est la première fois J'en vois autant Mais bravo à vous Que ce soit Les petits débeaux Comme les Bordes La Cône Pintivier Châteaudin Le Véronbois Et le plus gros Bien sûr Saint-Jean-Bray Je ne sais pas ce que j'allais dire Je n'ai pas l'habitude Donc voilà On a été solidaires Et je pense qu'on va continuer comme ça Il faut en parler aux autres collègues Qui n'ont pas osé franchir le pas Parce qu'ils n'y croient pas Et je pense que tout est possible Aujourd'hui on a réussi à A se réunir avec plusieurs entreprises Et on va essayer de le parlementer avec d'autres Saint-Plon et compagnie par exemple Je pensais en premier Et puis voilà En tous les cas bravo à tous Merci En fait avant Avant qu'on parte déjà Les mères qui sont là Allez vous faire du bien Ça fait du bien Et autre chose Pour vendredi A partir de midi On va encore mettre Notre préavis de grève Pour vendredi Comme dans le transport On dit Qui amène Ramène Donc plus vous êtes nombreux Le vendredi Après midi Donc il y aura moins de gâtes Le vendredi Le matin Donc c'est pour maintenir la mobilisation Parce qu'ils ne vont pas nous endormir Nous font croire Oui on va négocier Mais les négociés C'est que nous on veut tout de suite Augmentation des scènes Tout de suite Tout de suite Tout de suite Il n'y a pas à temps Deux ou trois jours Donc tant qu'il ne s'est pas augmenté On maintient le temps On maintient le mouvement Nous avons souhaité revoir Eladji Simaka Un petit peu plus tard Et lui poser pas mal de questions Bonjour Eladji Simaka Vous êtes déléguée syndicale Transdev Loiret Pour la CGT Oui c'est ça exactement Alors j'ai quelques questions pour vous Quelles sont vos revendications Et que demandez-vous exactement Et surtout à qui ? En fait si vous voulez Dans notre métier Il y a deux points qui sont essentiels C'est les salaires Et les conditions de travail Parce que quand on dit Condition de travail C'est une liste qui n'est pas exhaustive C'est une très grande liste Les conditions de travail Et les salaires Mais c'est ça quoi Quand on se lève le matin 4h du matin C'est pour gagner C'est pour gagner de l'argent A cause de ça en France J'ai l'impression que le travail N'est pas récompensé A sa juste sous valeur A cause de ça On se pose des Pourquoi se poser les bonnes questions Pourquoi rester à la maison Tu gagnes plus qu'en venant au boulot ? Parce que c'est pas reconnu A sa juste sous valeur D'accord Et aujourd'hui Donc cette grève On l'imagine On l'espère qu'elle va faire parler Et surtout dans votre intérêt Dans l'intérêt des conducteurs Conductrices de cars Et de bus Bien entendu Parce qu'on a aussi le réseau TAO Qui est là Aujourd'hui Avec leur grève également Selon vous Quelles lignes sont impactées Aujourd'hui Et dans les prochains jours ? Aujourd'hui Il y a toute la ligne 1 La ligne 3 Presque pratiquement Toute la ligne 3 La ligne 6 La ligne 8 La ligne 9 La ligne 5 La ligne 2 La ligne 4 Les plus grandes lignes du réseau Toutes les grandes lignes régulières C'est les lignes régulières Et plus Les scolaires Qui sont impactées Qui sont impactées On parle souvent de concurrence Bon Entre les transporteurs Mais aujourd'hui Vous vous êtes tous alliés ensemble Les Cardinois Groupe RATP Dev Transdev Loiret Et des sociétés familiales Pour le réseau de mobilité interurbaine Rémi 45 On est d'accord Mais on parle aussi du réseau Rémi 28 Et Rémi 18 Vous êtes au courant ? Oui oui En fait Si vous voulez Notre identité C'est Transdev C'est la société mère Mais dans chaque région Maintenant Il porte tout Le nom de la région Comme nous Chez Transdev Loiret Transdev Heuret Loiret Loiret Cher Et ainsi de suite Donc c'est comme ça Mais aujourd'hui Le combat c'est le même On a le même combat Que ça soit Transdev Car les Cardinois RATP Dev Et Oulistawo On a tous le même combat A savoir les conditions de travail Qui se dégradent D'année en année Et les salaires Comme avec l'inflation On a même l'impression Qu'on perd même du salaire Parce que tout augmente Combien d'années Ils augmentent Les billets à l'unité Combien de l'année Mais les salaires N'ont jamais été augmentés autant On est bien d'accord là-dessus Donc pour vous Merci d'accepter cette interview Comme vos collègues Que diriez-vous aujourd'hui A votre patron Pour améliorer la situation Dans votre entreprise Ou du moins celle Que vous représentez Moi je pense que Je l'ai toujours dit Même en réunion Il faut qu'ils savent une chose Le CSE N'est pas une chambre D'enregistrement Ce que je veux dire par là C'est qu'il faut Prendre les grandes décisions Dans les autres bureaux Et venir au CSE Pour nous le présenter Allez on vote Oui c'est accepté Non On doit être un collaborateur On est des collaborateurs On doit pouvoir Prendre les décisions ensemble Pour l'intérêt Des usagers Et l'intérêt De tout le monde Tous les salariés On est bien d'accord là-dessus Est-ce que vous avez un message A faire passer A tous les conducteurs Conductrices de cars De bus de France Oui oui surtout Parce qu'il faut Que tu sois conscient D'une chose Le métier qu'on fait C'est du truc Prioritaire Pour la survie de la nation Parce que sans les cars Personne ne peut aller au travail Personne ne peut aller à l'école Personne ne peut aller Faire son sport Personne ne peut rien faire Donc nous On est une priorité Donc il faut qu'on Récupense à notre juste valeur Mais pour cela C'est malheureux D'en arriver là Le dialogue ça ne suffit pas Tu parles J'ai l'impression Qu'ils nous donnent Les mauvais oreilles Ceci veut dire Qu'ils ne nous entendent pas Et là aujourd'hui On veut se faire entendre Qu'ils nous payent Des salaires dignes Et des bonnes conditions de travail J'ai entendu parler également Qu'il y a une délégation Qui va vous accueillir Tout à l'heure Au conseil régional Oui oui Tout à l'heure Ils vont nous recevoir À 15h Parce qu'ils sont allés manger C'est ça qui est marrant Là nous on est là Ils sont allés manger En fait j'ai l'impression Que chaque fois nous On passe en second plan C'est ça qui est regrettable Qu'on nous met tout le temps En second plan C'est regrettable Et pourtant Toutes les responsabilités C'est nous qui les endosser C'est nous On endosse toutes les responsabilités Dans ce métier Et oui En tout cas merci beaucoup Eladji Merci beaucoup Passez une bonne journée Une bonne grève Merci beaucoup Au revoir La région est responsable Tous ensemble Tous ensemble Ouais Ouais Tous ensemble Tous ensemble Ouais Ouais C'est pas dans les salons C'est pas à Matignon Et c'est pas dans les réseaux sociaux Qu'on obtiendra Satisfaction C'est dans la grève Et dans l'action Qu'il faut lutter S'organiser Et se syndiquer Et se syndiquer Unité Unité Juste avant l'allocution De Valérie Margueron Qui est déléguée syndical Cardinois Groupe RATPDM Nous avons pris le temps De l'interviewer Écoutez Bonjour Valérie Tu es donc responsable Cardinois RATPDEV Est-ce que tu peux répondre A quelques questions Concernant cette grève Du 8 novembre 2021 Donc je ne suis pas responsable Cardinois RATPDEV Mais je suis déléguée syndical Au sein des Cardinois RATPDEV Effectivement D'accord Très bien J'ai quelques questions A commencer par Quelles sont les grandes vindications Que vous demandez exactement Et à qui Donc et bien A chaque employeur Donc là on a fait Une inter-entreprise Puisqu'on a les mêmes Revendications Donc au niveau De nos salaires Qui ne bougent pas Qui sont indécents On arrive à une différence Au-dessus bien évidemment D'environ 40 centimes De plus que le SMIG Malgré nos responsabilités Humaines Et matérielles Qui ne sont pas négligeables Et nos conditions de travail Qui sont infernales Dans le sens où Notre exploitation Ne peut nous donner Nos plannings Que le jour Pour le lendemain Voir début d'après-midi Voir jusqu'à même 17h On ne sait pas Ce qu'on On ne connaît pas Nos plannings Pour le lendemain en fait Délai de prévenance Délai de prévenance Non respecté du coup ? Non respecté si Quelque part c'est respecté Puisqu'il n'y a pas de loi Qui les en empêche Mais humainement C'est carrément ingérable Les gens qui ont des enfants Une nourrice à gérer Etc Enfin bref Il y a plein de choses Des rendez-vous médicaux Tout un tas de choses En fait on se retrouve Avec des amplitudes infernales Qui vont jusqu'à frôler Les 14h Sans compter pour certains Le temps de déplacement En voiture Sur le dépôt Défini par le planning Donc voilà On nous supprime Des primes Parce que Dû à l'amplitude Demandée par l'exploitation Ça leur permet De faire des coupures Au moment Où on pourrait toucher Quelques petites primes De petit déjeuner De nuit Ça correspond à 3,60 C'est pas grand chose Mais bon voilà Des primes repas Pour le midi Puisqu'il faut Ne pas avoir De coupures De plus d'une heure Entre 11h Et 14h30 Donc voilà Et ça engendre Tout un tas de choses Comme ça quoi D'accord très bien Cette grève Je l'imagine Faire parler Et cela Espérons-le Dans votre intérêt Et quelles lignes Sont impactées Aujourd'hui Et dans les prochains jours A priori Aujourd'hui Ça fait un grand chamboulement Pour tout ce qui est Interurbain Et services scolaires Il y a des services scolaires Qui sont pas du tout Qui sont pas du tout Effectués aujourd'hui D'accord Connaissez-vous Le délai à peu près De ce mouvement De grève Selon les transporteurs Moi je sais Que pour ma part J'ai déposé Un préavis De un an Donc Il n'y a pas De délai Prédéfini En finale Mais on va faire Des actions Aujourd'hui C'est la première action Qu'on va faire En inter-entreprise Mais elles vont être Suivies De plusieurs Puisqu'on va Ponctuellement Déposer Des heures de grève En fait Tous ensemble En même temps D'accord Ça manque Pas forcément De jeunes Puisque ce métier Peut être pratiqué Par des gens De n'importe quelle Tranche d'âge Par contre Il ne faut pas oublier Non plus Rémi 28 Qui est là aussi En force Et le 18 Je sais qu'au niveau De Châteaudin Au niveau Des quart d'une loi RATP Dev Ils sont sur Environ 24 conducteurs Ils sont 14 À faire grève Aujourd'hui Donc c'est vraiment Pas négligeable D'accord Très bien Merci beaucoup A très bientôt Ok merci à vous Bonne journée Et bonne grève Nous avons également Pu échanger Quelques petites minutes Avec Sébastien Le responsable délégué Syndical Sud-TAO Concernant le réseau TAO Le réseau urbain Orléanais Bonjour Sébastien Tu es délégué syndical Responsable Sud-TAO On est bien d'accord ? Oui tout à fait Alors Déolis Métropole Orléans Voilà J'ai quelques questions Pour toi aujourd'hui Et comme tes collaborateurs Collègues aussi Qui sont présents aujourd'hui Quelles sont vos revendications Et que demandez-vous Exactement Et à qui ? Donc en fait On demande auprès Du conseil régional Et de la métropole Leurs interventions Sur nos conditions de travail Qui sont très dures Dans toutes les activités Et ainsi devoir aussi Pour les agressions Qui sont en augmentation Actuellement Ah oui Ça on est d'accord Là-dessus Dans les réseaux urbains Et interurbains également Tout à fait Alors Selon vous Aujourd'hui La ligne Il y a des lignes Du réseau TAO Qui sont concernées ? Il y a toutes les lignes De toute façon Si ça soit les fraudeurs Ou les agresseurs Ils sont partout Sur le réseau Exactement À Pithivier Également vous Le réseau TAO Du coup Pour le réseau Le seul et unique réseau urbain De la région Centre-Val-de-Douard Orléans Du moins Oui tout à fait Pour vous Et comme pour ceux Qui acceptent cette interview Que diriez-vous aujourd'hui A votre patron Pour qu'il améliore la situation Dans votre entreprise Dans votre entreprise Ou du moins celle Que vous représentez ? Déjà d'écouter Les partenaires sociaux Et de venir aussi Sur le travail Sur le terrain Avec nous Et puis voir réellement Les conditions de travail Qu'on a D'accord Et donc Pour vous Qu'est-ce qui pourrait améliorer Vraiment Là tout de suite ? Déjà Ce serait de revoir Les temps de parcours Des lignes Revoir aussi Où les lignes passent Parce qu'il y a des endroits Qui sont très étroits Oui Et de voir aussi Au point de vue Nos horaires Qui sont aléatoires On peut être du matin Le lendemain L'après-midi Ou des services coupures Ok Très bien Je vous remercie beaucoup Sébastien Et bien Je vous souhaite une bonne grève Bon courage à tous Merci de même Très bon courage Alors si on est tous là C'est tous ensemble Tous ensemble Ouais Ouais Et tous ensemble Tous ensemble Ouais Ouais Et tous ensemble Tous ensemble Ouais Ouais Macron nous fait la guerre Et le mède de Fossi Et nous on est des terreux A bloquer le pays Macron Nous fait la guerre Et le mède de Fossi Mède de Fossi Et nous On est des terreux A bloquer le pays Bloquer le pays Ça va être un autre A les camarades Et nous avons pris également le temps de discuter avec tous les syndicats qui étaient présents, le CFTC, la CFDT, la CGT, mais également la Force Ouvrière. Ils nous ont expliqué que d'autres mouvements de grève, d'autres actions seront annoncées prochainement concernant le réseau de mobilité interurbaine de la région Centre-Val de Loire, Rémi 45, pour l'occasion. L'art d'être en retard et de n'être tenu au courant qu'au dernier moment, votre page Facebook d'informations sur le réseau de mobilité interurbaine Rémi en Centre-Val de Loire, c'est Zoumise. Vous pouvez dès maintenant vous rendre sur Facebook et Zoumise, Z-O-O-M-I-Z, dans la barre de recherche et ainsi rejoindre la communauté Zoumise. Toutes les informations sur votre réseau Rémi en Centre-Val de Loire. J-J-C Radio Un max de hits J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J Merci.